Musique Bonjour tout le monde, je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de loisirs créatifs consacrés à la couture et au tricot. Musique Ça fait une éternité que je n'ai pas tourné. La dernière fois c'était avant les vacances d'été. Déjà parce que je n'ai pas énormément cousu sur juillet, août et septembre. Parce que j'ai eu des grosses douleurs au niveau du dos. Qui ont fait qu'il a fallu que je fasse un break couture. Ordre du kiné, j'étais en arrêt maladie couture. Il a fallu remuscler les épaules et le dos. Causer mauvaise posture prise pendant qu'on coud à la machine comme des acharnés. Parce qu'on veut finir absolument ce projet qui nous tient tellement à coeur. On veut voir la pièce finie. Bref, sans rire, j'ai vraiment eu très très mal au dos. Donc j'ai fait une grosse pause pour le temps de rééduquer, de remuscler. On sait de douleur que j'avais déjà avant. C'est pas uniquement la couture. Disons que ça n'a pas arrangé le truc. Et au bout d'un moment, il faut s'occuper de ça un petit peu. Par contre, du coup, j'ai tricoté. Puisque le tricot ne me fait pas mal. Donc j'ai pas mal tricoté. Et puis là, depuis tout le mois d'octobre, ça allait beaucoup mieux. Et puis le mot de jeu couture est revenu. Donc je m'y suis remise. Et du coup, j'ai ma tière à faire une petite vidéo. Voilà. Sinon, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Parce que malgré le peu de publications de ces derniers temps, le nombre d'abonnés a continué à monter. Et le nombre de vues également. Donc merci beaucoup. Je ne suis pas tout le temps en train de regarder les chiffres. Mais en l'occurrence, là j'ai vu par exemple que la dernière vidéo, il y avait plus de 3000 vues. Donc ça amuse beaucoup mes enfants. Mes grands ados qui commencent à me dire, fais un business, n'importe quoi. Mais voilà, c'est des ados quoi. Donc ça les fait bien marrer. Eux qui sont tout le temps scotchés sur Youtube. Voilà. Bon, eh bien, on va commencer. Et on va commencer par la partie tricot. C'est parti. Alors, en tricot, j'ai 3 projets finis à vous montrer. Et 2 en cours. On va commencer par un raté. Alors, encore une fois, comme beaucoup d'entre nous, quand c'est raté, ce n'est pas la faute du patron. Non, c'est la faute de celle qui fait, en l'occurrence moi. Donc, il s'agit du châle Waiting for Rain de Sylvia McFadden. Donc, je l'ai fait au mois de juillet. Et vous voyez, moi, c'est plus une écharpe qu'un châle. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup d'ampleur. Il n'est pas très haut. Il n'est pas très long. Enfin, il est un petit peu long, mais il n'est pas... Voilà. Il est très aéré. Vous voyez, on voit au travers. Ensuite, j'ai fait des erreurs dans ma dentelle par moment. Je ne sais plus sur quelle section, mais... Voilà. Celle-ci... On ne voit pas parce que celle-ci, il y a des erreurs. Alors, pourquoi est-ce que je trouve qu'il est raté ? Déjà, je pense à un mauvais choix de laine. J'ai pris de la Drops Lace. Et je pense que c'est trop fin. Il aurait fallu de la fingering. Pourtant, j'ai pris une taille d'aiguille au-dessous de celle préconisée pour qu'elle soit un petit peu plus dense. Et ça reste quand même très, très... Très aéré, quoi. Très ajouré par rapport au modèle présenté. Voilà. Ensuite, c'est vraiment mon... Mon vrai premier patron en anglais et ma vraie première dentelle. Je pense que je n'ai pas choisi la facilité pour un premier modèle comme ça. J'ai... Donc, mes erreurs sur la dentelle vient du fait que je n'ai pas mis de marqueur à chaque fois. Donc, je me suis perdue dans mes comptes. Donc, bon, ça encore, ce n'est pas trop grave. Mais du coup, quand on aime bien que ça soit nickel, forcément, on n'est pas content. Parce qu'il y a des erreurs. Donc, voilà. Alors, je suis... Donc, pour conclure, je suis déçue du fait qu'il ne soit pas assez épais, assez dense. Je suis déçue par mon erreur dans ma dentelle. Et je suis déçue par le manque d'ampleur dû au fait que je n'ai pas utilisé ni la bonne taille de fil, ni la bonne taille d'aiguille. Enfin, voilà. Ça n'en fait pas un châle. Disons que ça fait une étole, une écharpe. Voilà. C'est... On va au travers. J'aime pas trop qu'on va au travers. Alors, en écharpe, par contre, bon, ça va. Ça fait une petite écharpe légère. Là, pour les premiers frimats, là, c'est bien. Mais ce n'est pas un châle. C'est une écharpe. Moi, ça m'en fait une étole. Soit une étole pour le printemps, soit une petite écharpe. Voilà. Bon. Premier raté. Je voulais un châle. J'ai une écharpe. Donc, c'est raté. À refaire. Donc, je le referai. Parce que, bon, c'est quand même un patron payant. Donc, autant l'amortir quand même. Donc, je le referai. Surtout que j'ai de la fingering en stock. Donc, je le referai correctement. Maintenant que je pense pouvoir dire que je maîtrise les patrons en anglais. Ça y est. Maintenant, je n'ai plus peur de me lancer dans des patrons en anglais. Donc, je le referai dans les règles de l'art, on va dire. Comme ça. Pour voir un vrai beau châle, ce que ça donne. Donc, ça, c'est le premier projet tricot terminé. Ensuite, au mois de juillet, je l'ai commencé le jour de la finale de la Coupe du Monde. Ça me donne un repère dans le temps. Je me suis tricoté le modèle Hédès de Cyrillia Rose que j'ai fait en Drops Népal couleur Pétrole Mix. Alors, est-ce que j'ai une autre lumière ? Si je me la mets dans ma tronche, après, j'y vois plus. Est-ce qu'on voit mieux comme ça les couleurs ? Oui, les motifs. Voilà. Donc, c'est un gros gilet, une grosse veste irlandaise avec des torsades dans le dos. Donc, au milieu, ils appellent ça le motif treillis. Là, les petites torsades sur le côté, c'est... maïs ? épis ? Je ne sais plus. C'est le... Je ne sais plus. Là, on a du maïs. Là, les petites torsades ici. Donc, il y a trois motifs de torsades différentes. On en a deux qui sont repris sur le devant. Donc, les trois dans le dos. Donc, le treillis avec les deux autres. Et on en a tout le long des manches. Le col, il est tricoté à même les pans de devant. Et une fois qu'on a fini le devant, en fait, on continue juste le col. Au moment du montage, ce n'est pas clair ce que je dis. En fait, on tricote les devants. Voilà, jusqu'aux épaules. Et une fois qu'on arrive aux épaules, on continue juste une bande comme ça de col. Et quand on monte, on coul les deux devants au dos, aux épaules, au raglan, parce que c'est des manches raglan. Et ensuite, on coul au niveau du dos pour avoir le châle. Et donc, moi, pour coudre les deux parties du châle, j'ai fait un rabattage trois aiguilles. Ça ne se voit pas. Donc, je vous le passe. Alors, c'est un pull qui se tricote à plat, qui est préconisé à plat, puisque comme il est assez lourd une fois terminé, les coutures lui donnent une structure, en fait, de la tenue. Voilà, ça lui donne de la tenue, mais on peut le tricoter à plat si on veut. Donc, il n'y a pas de bouton, c'est une veste qui se porte ouverte. Voilà. Donc, on peut le tricoter Alors, qu'est-ce que je raconte là ? Non. Il est tricoté à plat, séparé. Donc, le dos, séparé, les deux devants, les deux manches. Voilà. Maintenant, on peut le tricoter en un seul morceau. Donc, dos et devant en même temps, qu'on peut monter en même temps jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on sépare. On fait le dos et les deux devants séparément. Et ensuite, on fait les... Soit on peut monter les manches en rond, mais par contre, là, pour les faire comme ça... Non, je pense que les manches, il faut quand même mieux les tricoter à plat et les monter à part. Donc, il est quand même préconisé de le faire séparément, dos, devant et manche, pour que les coutures lui donnent de la tenue puisque c'est un pull, une fois fini, qui est assez lourd. Voilà. Donc, au niveau... Je me suis fait une petite fiche. Donc, c'est le Edes Cardigan de Siria Rose que j'ai tricoté en Drops Népal Petrol Mix. C'est le coloré numéro 8905. Ça correspond à de la Worstead. Je l'ai tricoté en aiguille numéro 6. Mon échantillon était bon alors qu'il recommandait en 6,5. Je l'ai fait en tour de buste 44. Ça correspond à 112. Alors que je ne fais pas 112, je fais 100. Mais voilà, ça va. Je l'ai tricoté en 3 semaines, donc pendant les vacances en dilettante. C'est du numéro 6. Ça monte quand même assez vite. En plus, moi, je me rends compte à force que ce que je préfère, c'est quand même les Irlandais parce que le tricot est rythmé par les différents... Je ne trouve pas le mot. C'est rythmé par les torsades, en fait, les différents diagrammes. Donc moi, je trouve que ça monte assez vite. Il est recommandé 1000 mètres. Pour le métrage, j'en ai utilisé 825, soit 11 pelotes, ce qui me fait un coût total de 20 euros de laine. C'est un patron gratuit qui est disponible sur Ravelry en anglais, mais si vous cherchez bien sur la toile, vous le trouverez en français. Notamment, moi, je l'ai trouvé sur le blog carofolis.com et il a été traduit par Mélina de type panda. Voilà. Donc la Drops Népal, c'est de la 65% laine, 35% alpaca. Et là, je suis en train de lire une fiche. J'ai enfin fait une fiche récapitulative et c'est vrai que c'est pratique, pour vous donner toutes les infos et puis même moi après pour m'y retrouver. C'est pas mal parce que du coup, je ne l'ai pas fait pour le châle et c'est dommage parce que si je dois le refaire, bonjour. Non, je sais que je n'ai pas suivi les explications, donc si je le refais, je suivrai les explications. Bref. Donc, ce pull, j'en suis très, très, très contente. Je l'adore. Je l'ai déjà beaucoup porté. Il est chaud, ça fait une veste mi-saison ou alors ça fait un gilet d'hiver. Le seul petit bémol, c'est la laine qui bouloche énormément. Moi, j'ai énormément de... Je ne sais pas si on le voit. Voilà. J'ai énormément de bouloche. Il va falloir que j'investisse dans un rasoir là parce que là, c'est un peu la cata par contre ça. Bon, après, ça ne me gêne pas plus que ça, mais ça bouloche pas mal. Donc, par contre, si vous avez des références de rasoir à pull à me donner, je veux bien. Je suis preneuse parce que pour acheter de la crotte pour rester polie, je préfère qu'on me... Si vous avez un bon plan, je suis preneuse. Voilà, voilà. Alors, ensuite, troisième projet terminé avec les restes de la Drops Népal parce que du coup, ils m'ont resté... Moi, j'ai commandé 1000 mètres, j'en ai utilisé 825. Donc, pour rester dans ma lancée et tout de suite utiliser les chutes. Maintenant, j'essaie de faire ça que ce soit en tricot ou en couture. J'essaie tout de suite de faire quelque chose avec les chutes parce que sinon, ça reste dans un coin et on ne sait pas quoi en faire. Donc, j'ai fait un bonnet. Le bonnet Hedez. Le bonnet Hedez. Le bonnet... Prenons notre fiche. Le bonnet Liquid. Je n'ai pas noté de qui il est. Non. Voilà. C'est un bonnet en torsade aussi. Alors, c'est un patron gratuit, une fois de plus, sur Ravelry et qui est très facile malgré qu'il soit en anglais. Voilà. Donc, j'ai utilisé des aiguilles numéro 3 pour les côtes, numéro 4 pour le reste. C'est une taille unique. Je l'ai fait en 3 jours. Quand je dis 3 jours, c'est 3 soirées parce que moi, je trécote le soir devant la télé. Et j'ai utilisé une pelote et demie. Voilà. Il faut juste que je rajoute un pompon. C'est pour ça qu'il y a le fil encore là. Soit je vais... Soit un pompon de la même couleur, soit j'ai un pompon moumoute là en fausse fourrure. Donc, voilà. C'est un petit bonnet. Voilà. Évidemment qu'il fasse encore plus froid. Voilà, voilà. Alors, le seul truc que j'ai fait, j'ai fait des bêtises comme toujours, de toute façon, je suis un peu étourdie quand je tricote. Je suis dans le feu de l'action. Ben, normalement, il y a deux hauteurs là, deux côtes puisque normalement, il se... Il y a un petit revers. Normalement, voilà, il devrait y avoir un petit revers. Et ben, je l'ai lu trop tard, quoi. Au lieu de faire 10 cm, là, on est fait 5. Voilà, voilà. Il y a toujours un truc dans mes tricots, toute façon. Et il y a une autre bêtise. Il y a une erreur là, pareil, dans mes répétitions de torsades ici, là. Là, je me suis trompée. Je m'en suis rendue compte mais j'ai eu la flemme de démonter. Voilà. Voilà pour les projets terminés. Je vais retirer mon gilet parce qu'il est un petit peu chaud quand même. Dans mon bureau, il ne fait pas froid. Alors, on suit dans les encours. Dans les encours, nous avons le pull Lady Marique Mariée que. Moi, je ne sais même plus comment elle le dit, Anna. Bon, le pull Lady Mariée que. Je crois que c'est comme ça qu'elle dit. De Oolong avec Anna qui est un pull jacquard qu'elle avait d'abord sorti pour enfants et puis qu'elle a adapté pour femmes. Donc, je le tricote en drops nord coloris bleu jean et dans les parties jacquard j'ai mis du blanc flora la drops flora et la partie contrastante c'est un reste de l'énamoué. Hop. j'ai fini le corps voilà et donc il me reste les manches à monter et à faire. Alors, c'est encore un projet boulet n'est-ce pas ? Une fois de plus pas du tout à cause du patron qui est parfait excellent pour une débutante en jacquard tout est très clair très bien expliqué il n'y a rien à dire. j'ai choisi la version top down à savoir qu'il existe en version bottom up c'est à choisir au moment de l'achat et donc il est préconisé avec une aisance je crois de 5 cm il est prévu avec une aisance de 5 cm il me semble donc moi je fais une tour de poitrine de buste sans grosso modo je me suis dit quand je tricote tout ce que je fais c'est toujours trop petit et 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 pourquoi j'ai fait ça bref au lieu de faire le 104 je crois je suis partie sur un 120 et en plus je le tricote en 3,5 alors qu'il est préconisé en 3,25 il me semble je tricote mon pull je j'ai quasiment fini le corps je tricote une manche en entier et là je me suis dit tiens si on l'essayait pour voir et là je l'essaye et catastrophe le pull 2 fois trop grand là ici j'avais une aisance je pouvais faire ça avec le pull quoi enfin j'avais beaucoup trop de largeur sous les bras c'était affreux la manche trop longue alors ça par contre je ne comprends pas pourquoi elle est trop longue puisqu'elle fait bien la dimension qui est indiquée sur le patron ou alors elle a des longs bras je ne sais pas là par contre je ne sais pas bref du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai démonté j'ai tout démonté alors j'ai pas tout démonté j'ai démonté jusqu'au yoke jusqu'ici en fait puisque la partie du yoke par contre me va au niveau du buste on est bien je suis à l'aise c'est pas mal donc j'ai tout détricoté jusqu'ici je l'ai repris là et en fait ce que j'ai fait pour le réduire quand on sépare le corps des manches il faut monter 10 mailles sous les bras enfin dans ma taille que j'avais choisi à départ il fallait rajouter 10 mailles sous les bras ben j'ai pas rajouté ces 10 mailles donc ça m'a fait 20 mailles de moins 10 et 10 et après ce que j'ai fait en descendant j'ai encore enlevé 12 mailles 6 de chaque côté donc du coup j'ai retiré 16 mailles de chaque côté 16 mailles donc 32 mailles en tout ce qui fait à peu près par rapport à du coup mon échantillon que je n'ai pas fait j'avais 20 mailles pour 10 cm donc j'ai retiré à peu près 15 cm d'ampleur en largeur et là je l'ai essayé et c'est bon ça va il est pas trop grand il est bien bon là je vais pas le passer mais là on est bien voilà donc je le tricote je vous l'ai dit en or en numéro 3 donc bon là c'est maintenant ça va je suis remotivée parce que du coup j'y ai passé un temps comment vous dire c'est à dire que forcément 32 mailles de plus sur le nombre de tours c'était interminable mon affaire quoi alors que là une fois ces 32 mailles en moins et puis reboosté là le bas du corps je l'ai fait en 3 jours quoi ça va mieux déjà forcément donc bon mais malgré tout là j'en avais marre j'ai fait un break donc là il est au dodo pas pour longtemps mais j'ai mis un autre projet sur mes aiguilles donc c'est un col hop alors c'est le Van Amar col de Elodie Nodel patron payant sur Avellerie voilà que je tricote en 4,5 pour la partie du bas les côtes sont faites en numéro 4 je le tricote en laine de chez Action 100% acrylique en taille médium ça donne ça voilà c'est pour mettre sous un pull en fait j'ai fait ça c'est mon oncle qui m'a demandé ça pour mettre sous ses vestes ou ses pulls quand il va à la pêche le matin de bonne heure donc là je peux pas trop l'étaler parce que j'ai les aiguilles mais donc il s'étale bien il descend comme ça là j'ai presque fini il me manque 8 rounds de poids mousse donc voilà c'est un modèle avec des torsades j'ai fait une erreur forcément sinon ça serait pas drôle ici ici là la torsade elle est pas du bon elle devrait être dessus elle est dessous bon je pense que mon oncle le verra pas c'est le genre de truc les mecs ils voient pas mais moi je le sais mais bon c'est pas grave donc on démarre par 10 cm de côte 1 1 et ensuite on fait les torsades et on augmente sur juste certaines sections on fait des augmentations pour permettre que donc ça s'évase comme ça au niveau du buste voilà donc c'est un patron en anglais moi maintenant j'ai plus peur de me lancer dans les patrons en anglais parce que en fait quand je vois une annotation que je ne sais pas que je ne connais pas genre M1PR bah moi je vais sur Youtube je tape M1PR et là ça sort et il y a juste à regarder c'est des en plus souvent c'est des petites vidéos qui durent moins d'une minute je ne mets même pas le son parce que souvent c'est en anglais moi je ne mets pas le son et on trouve tout il y a vraiment tout donc maintenant je ne me restreins plus parce que c'est vrai qu'il y a énormément de patrons en anglais qui sont magnifiques il y en a quand même beaucoup des gratuits aussi bon celui-là j'aurais bien voulu trouver un gratuit mais j'en ai pas trouvé c'est le seul que j'ai trouvé de joli après il y en avait chez Drops mais chez Drops Design mais c'était surtout des modèles femmes et bon j'aurais pu adapter mais bon du coup celui-là je trouvais qu'il faisait vraiment mec je vais vous mettre je vais vous incruster la photo du modèle fini je trouvais qu'il faisait vraiment bien masculin et bon il m'a plu quoi puis bon c'est pour faire un cadeau pour une fois que j'ai une demande d'un homme de la famille pour faire un tricot voilà j'ai pas mégoté en plus c'est bientôt son anniversaire donc c'est l'occasion de faire un petit truc sympa voilà voilà bon et bien écoutez pour le tricot ce sera tout on va pouvoir passer à la partie couture alors en couture ça sera que de la maille que du jersey parce que j'avais envie déjà non j'avais perdu l'envie de coudre parce que j'ai pris beaucoup de poids là cette année du coup tous mes vêtements en chaîne et trame de l'année dernière ne me vont plus donc c'est un petit peu les boules du coup je n'avais pas envie de coudre mes beaux tissus en chaîne et trame que j'ai en stock je me dis ça sert à rien dans 6 mois ça n'ira peut-être plus ou donc bon à un moment donné voilà si c'est pour gâcher c'est pas la peine donc par contre au mois de septembre je me suis reprise en main déjà kiné pour mon dos diététicienne sport la totale donc c'est en train de redescendre de l'autre côté c'est quand même mieux et et du coup je me suis fait beaucoup de vêtements en jersey déjà parce qu'il me fallait des projets rapides le jersey ça va super vite on fait ça à la surjeteuse moi je ne peux plus passer plus d'une heure sur la machine mais j'aime bien quand même quand je commence que ça soit fini tout de suite donc il faut des choses rapides donc maintenant ce que je fais un jour je décalque un jour je coupe un jour je couds un jour je finis je fais les finitions donc c'est étalé mais bon ça va donc le jersey pour ça c'est top et puis en plus le jersey là je fais des tailles 44 si demain je fais du 46 ça ira quand même et si après demain je fais du 42 ça ira aussi donc au moins le jersey de toute façon le jersey c'est la vie moi j'adore ça j'adore coudre le jersey alors on va commencer par la blouse Sophia de la maison Victor vue et archi vue ces dernières semaines partout issu du numéro septembre octobre 2018 que j'ai réalisé dans un jersey de chez Benitex voilà que j'ai casé dans un mètre de tissu très facile à faire au cas où il y a une vidéo sur youtube en espagnol mais moi j'ai coupé le son les images suffisent voilà j'aurais pu la rallonger comme beaucoup de 5 cm au niveau du buste ce que j'ai pas fait et du coup elle a tendance à un petit peu remonter puisque comme j'ai mis une ceinture ma ceinture je l'ai pas coupée dans le droit fil donc l'élasticité est pas dans le bon sens du coup ça serre et comme ça serre ça remonte mais bon ça va quand même pas de difficulté pour cette blouse voilà modèle facile rendu impeccable je vous la passe voilà 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 ce que ça donne donc hop voilà donc vous voyez quand même là je tire dessus ça aurait pu être un peu plus long parce que si elle remonte si on la fait blouser un petit peu je vais vraiment au dessus des hanches quoi et puis peut-être quand même prévoir un petit départ d'oeuvre en dessous voilà ça va alors ensuite je me suis fait un top encore un attention ça va encore piquer les yeux les motifs là oi 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 ouf un top manche chauve-souris voilà et c'est le top chauve-souris de Confetti Patterns toujours en jersey mais viscose cette fois tout synthétique de chez Benitex donc celui-là j'en avais pris deux mètres au départ c'était pour me faire une robe et puis arrivé à la maison il est quand même assez fin assez transparent et puis là le motif en robe j'assume pas quoi donc du coup il a fini en top et j'en ai fait deux dedans j'ai fait donc celui-ci et j'ai fait un petit plantain avec les chutes voilà un petit plantain avec les chutes par contre comme il était un peu court parce que j'avais vraiment plus beaucoup de longueur j'ai rajouté une bande en bas pour faire une ceinture pour le rallonger voilà donc le plantain ne le présente plus donc voilà deux petits tops donc le top chauve-souris hyper facile c'est un devant un dos avec les manches coupées à même on choisit sa taille en fonction de son tour de hanche donc pour moi ça correspondait au 44 et puis en plus j'en avais un d'une marque de prêt-à-porter voilà et je me suis basée dessus en fait parce que c'est un pub que j'adore celui-là mais qui est quand même un peu grand il baille un peu donc je suis partie sur celui-là pour avoir la taille et le modèle et en fait j'aurais pu le patronner parce que c'est vraiment bête comme chou c'est un dos un devant bon le patron du coup je l'avais acheté sur Makerist pendant des promos je l'avais payé 2 euros ça va et puis du coup c'est un patron qu'on peut c'est pas celui-là qu'on peut modifier de plein de façons différentes j'ai vu des modèles où il y a le dos et le devant qui sont dans des tissus différents normalement là c'est des grands bracelets de manches moi j'ai fait d'un seul tenant là c'est des grands bracelets donc là on peut mettre notre tissu contrastant on peut faire un désemplacement donc il y a pas mal de possibilités il est vraiment très accessible aux débutants pour appréhender le jarvet la surjeteuse donc celui-là c'est le chauve-souris on voit bien là c'est assez criard comme tissu mais voilà sur un jean noir ça va ça passe normalement en bas c'est une ceinture aussi une ceinture un peu plus courte pour donner un effet bousant moi j'avais pas envie j'ai fait simple avec un double un double rentré fini sur l'aiguille double tout simple un ourlet les branches aussi j'ai fait un ourlet tout simple voilà le chauve-souris j'adore et le plantain voilà le plantain classique avec son encolure bien dégagée pareil j'ai fait les ourlets simples à l'aiguille double et donc en bas la petite ceinture pour le rallonger parce que sinon il était vraiment très court une autre coupe voilà voilà donc ça me fait trois eaux hyper confortables pour cet hiver ça pique un peu quand même le motif mais bon c'est pas grave voilà ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait un autre top en jersey cette fois il s'agit d'un modèle issu de ce bouquin que j'ai fini par m'acheter depuis le temps coudre le stretch de Marie Poisson alors là c'est vraiment une bible il y a énormément de modèles dedans donc rien que pour ça ça vaut le coup je donc il y a huit modèles c'est la coudre mais déclinable en je ne sais pas combien de versions donc ça fait on peut mixer par exemple le basique le briaque 96 versions moi celle que j'ai fait le cache-coeur il y a plein de versions aussi on peut on peut les décliner on peut quasiment tous les décliner en robe enfin donc moi j'ai fait le cache-coeur lucette 132 et donc par exemple le cache-coeur lucette on peut en faire 36 il y a 36 possibilités puisqu'on peut faire donc croiser avec une basque croiser avec une ceinture et une basque croiser avec la ceinture et la basque froncée croiser avec en robe croiser ceinture robe simple et croiser ceinture avec la basque froncée donc il y a plein 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 de possibilités en plus on apprend vraiment à coudre le stretch les techniques pour les machines les différentes sortes de tissus aussi les différentes sortes de jersey les mailles les molletons les bouclettes c'est vraiment un bouquin à avoir dans sa bibliothèque c'est pas une dépense inutile ça vraiment on apprend plein de choses et puis rien que pour le nombre de modèles ça vaut le coup c'est vraiment des bons basiques parce que par exemple même pour les garçons pour les garçons le briaque et le maël même le jeanette le briaque c'est celui-là c'est le t-shirt basique le jeanette c'est un t-shirt basique à manches longues et le maël c'est un sweat raglant donc même pour les garçons on peut faire des choses voilà donc du coup revenons à nos moutons de ce petit bouquin j'ai fait donc le top lucette le lucette un cache-cœur parce que moi j'adore le cache-cœur et j'ai fait la version celle-ci simple donc croisée devant avec la basque simple pas froncée vraiment le basique de chez basique et je l'ai fait dans un jersey de coton qui vient de chez tissu des Ursules qui est d'une qualité mais c'est un truc de malade mais par contre c'est assez enfantin comme motif puisque ce sont des des coccinelles mais j'avais envie de blanc j'avais envie de fraîcheur et j'ai craqué sur ce tissu qui est vraiment super beau vraiment très beau voilà je vous le passe voilà voilà mon beau cache-cœur voilà je trouve qu'il a un joli drapé on met bien les choses en valeur n'est-ce pas un peu trop du coup parce que là on voit mon ça c'est parce que c'est mon pantalon voilà je vous montre tout voilà donc j'ai fait une finition à l'aiguille double c'est une pare-monture ça c'est pareil je n'avais jamais fait moi je fais toujours des montages col t-shirt basique et là c'est une pare-monture j'ai fait des ourles à l'aiguille double aussi partout voilà donc c'est un modèle qui est assez facile à faire puisqu'il est très bien expliqué je vous remettrai les indications de taille en dessous là je vais vous écrire ça là ou là ça voilà ensuite pour finir je me suis cousue je vous le montre mais il n'y a rien de transcendant je me suis fait une chemise de nuit sur la base d'un plantain que j'ai rallongé parce que moi je trouve que dans le commerce elles sont toujours trop courtes moi j'aime bien que ça descende jusqu'au genou et souvent ça s'arrête à mes puisses donc voilà j'ai fait une finition j'ai récupéré un morceau de dentelle sur un vieux t-shirt voilà j'ai mis une petite poche et j'ai mis la dentelle aussi là voilà un jersey qui vient de chez Benitex aussi j'avais fait une commande au mois de juillet en fait Basique de chez Basique et puis c'est tout non c'est pas tout allez je vous montre ça j'ai fait un sweat de la maison Victor hop du numéro 3 de mai-juin 2017 le sweat donc c'est celui-ci le magazine c'est le sweat le sweat Nand non Nand N-A-N-D voilà c'est celui-ci qui est présenté en néoprène dans le magazine donc c'est un sweat qui a la particularité d'avoir des empiècements au niveau des manches voilà on le voit bien sur le dessin technique il y a des empiècements sur les manches et donc la particularité aussi c'est que la poche ventrale en fait elle est dans comment dire devant c'est aussi la ceinture c'est-à-dire que la ceinture ne fait pas tout le tour du sweat devant elle s'arrête au niveau de la poche c'est la difficulté du pull en fait le montage à ce niveau-là est pas très aisé mais bon en prenant son temps on y arrive je ne sais pas ce que ça donne au niveau de l'éclairage moi je n'y vois plus rien je suis complètement éblouée je ne sais pas j'y vois plus rien bref alors donc ce sweat Nand je l'ai fait dans un moncton un sweat de chez Benitex et comme c'était pour faire des essais j'ai pris un il n'est pas de super qualité il est assez fin il n'est pas très doux bon c'était pour faire une toile donc j'ai fait ça pour mon fils le petit en fait parce que le petit en fait il est grand et il a du mal à se trouver des sweats à sa taille donc je m'étais dit on va essayer de lui en faire un sur mesure donc en fait en largeur c'est du S mais en longueur c'est du L voire XL donc je lui avais montré le modèle il avait validé le modèle il m'avait dit ouais c'est sympa je lui avais montré le tissu il m'avait dit ouais c'est sympa donc je l'ai fait et puis une fois que j'ai eu fini je lui ai dit tu l'essaye pour voir ah non rien à faire les ados on devrait les enregistrer en fait parce que après c'est nous qui sommes de mauvaise foi je ne sais pas si vous avez les mêmes à 15 ans c'est pas trop fort parce qu'il est d'un coin donc bon techniquement il est réussi il est beau par contre je n'avais pas de bord-côte donc j'ai repris le j'ai repris mon mon sweat pour faire les bracelets poignets la ceinture et le et le col donc moi je le trouve très bien je lui avais dit même pour aller au sport quoi ou pour revenir du sport on s'en fout bon bah non il n'a même pas voulu l'essayer pour je fais des photos ils sont ingrats à cet âge là de toute façon on ne peut rien en faire donc voilà bon après le problème aussi c'est qu'on a du mal à trouver des suites des suites sympas quoi si vous avez des adresses je suis preneuse parce qu'en magasin les suites un peu sympas pour hommes il n'y en a pas beaucoup les molletons et sur internet moi j'ai du mal à voir ce que ça donne en vrai celui-là je ne pensais pas qu'il serait aussi moche mais non il n'est pas beau il n'est vraiment pas ça fait vraiment bas de gamme mais bon pour une toile en tout cas alors j'étais en train de monter la vidéo et là je me suis aperçue qu'il me manquait toute la fin donc je reprends c'est pour ça que du coup je ne suis pas habillée enfin je me suis encore changée bref vous vous ne voyez rien au montage mais ceci explique cela donc j'en étais à vous dire que je cherchais des sites pour trouver des jolis molletons des jolis sweats pour faire des pulls à mon fils donc si vous avez des sites à me conseiller même des références de matière de molletons à me conseiller moi je voudrais que ça ressemble vraiment aux sweats du commerce parce qu'en fait les gamins moi les miens les marques ils s'en fichent un peu mais la matière le style c'est important quand même donc bon voilà si vous avez des références je suis preneuse voilà donc là j'ai fait le tour de tous mes projets finis pour les projets futurs j'aimerais me faire une robe quand même je voudrais j'hésite toujours à faire des robes parce que je ne sais jamais si je vais vraiment les porter mais j'ai quand même envie de me faire une robe cache-cœur encore cache-cœur oui j'adore tout ce qui est cache-cœur et donc j'hésite entre la Aldaya la Lucille ou sinon là dans le dernier octobre il y en a une qui ressemble quand même beaucoup c'est la losange celle-ci ça m'éviterait d'acheter encore un patron même si en pdf ça tourne autour des 10 euros donc voilà celle-là elle ressemble quand même beaucoup en plus c'est porté sur quelqu'un une jolie ronde donc moi ça me parle donc j'ai bien envie d'essayer ça je vous montre le tissu que j'ai en stock pour ce faire voilà j'avais acheté ce tissu chez Benitex c'est un jersey qui est assez lourd sur fond bleu marine j'en ai pris 3 mètres donc voilà je pense que je vais faire ça je vais me faire une robe cache-cœur là-dedans pour cet hiver et puis avec les chutes on fera on fera un plantain il va y avoir assez voilà voilà pour les projets couture j'ai rien d'autre en tête pour l'instant projet couture je ne me fixe pas d'objectif particulier là maintenant je veux du confort du rapide en chaîne et trame j'ai envie de me faire des trucs mais c'est pas raison pour le moment ça ne sert à rien puis je m'occupe bien avec le tricot parce qu'en tricot j'ai du stock en laine puis j'ai d'autres projets en tête aussi pour les tricots donc voilà je pense qu'on a fait le tour j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas et puis je vous souhaite de bien vous amuser en tricot à la couture et je vous dis à bientôt bye bye